Salut à tous, aujourd'hui nous avons un tonton qui a pété les câbles et il m'envoyait un carton comme ça, dessus, il a été malin, il a mis un porte-documents avec le petit mot dedans, comme ça, Manille n'a pas besoin de renifler où est la bouffe pour trouver le mot. Salut ma Lise, au vu de tes lectures, je t'écrivais à mon PC pour que tu puisses mieux décrypter mon écriture de cochon. C'était pas un problème, on y arrive, en plus c'est bien, tu l'as imprimé en attaché, j'apprécie énormément. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, tes vidéos, tes coups de gueule que j'adore, car moi aussi j'adore gueuler. Ouais c'est normal, on aime ça, la bagasse, bon. Tes conseils et surtout le temps que tu nous consacres, pas un seul message pour ma part sans réponse. Je fais ça moi ? Je t'ai pas oublié une seule fois ? Parce que des fois j'ai des centaines de mails par jour et de coms et des fois c'est chaud à gérer, je vous le dis les mecs. Je t'offre cette contribution à ta chaîne pour tes petits lotos. Une petite LRP d'une dizaine d'années qui a dû faire qu'une dizaine de packs pour un petit pio. Pour un petit pio. Et un Rustler 4x4 VXL. Un Rustler 4x4 VXL de juillet dernier, encore sous garantie. Idem, avec pas plus de 10-12 packs, attention monté en 17 ou 18-54. Ah oui effectivement, ça t'a peut-être un peu poussé ce mot là. Étant passé uniquement en grande échelle, un cinquième, je te l'offre de bon cœur. Tu m'as aidé sans que tu le saches à me remonter le moral suite à un accident en juillet dernier. C'est là que j'ai découvert ta chaîne, clouée au lit pendant deux mois. Depuis t'inquiète, je vais mieux. Quelques autres petites choses et surtout des bonbons pour Gigi et le petit cornichon. Il a bien précisé, pour Gigi et le cornichon, donc, ne te touche pas, enlève tes doigts. Un dernier petit truc. Merci Maniz et RC Garage 68, signé Tonton Hug. Alors, l'autre, il me dit qu'il m'envoie deux, trois petits trucs, des vieilleries. On s'en trouve avec un Rustler sous garantie. Mais mon kiki. Il y a la boîte d'origine. C'est un fou. C'est tout évident, ils t'ont filé les mêmes ménocs qu'à moi. Les gars, ils sont baboules. C'est génial. Alors. Il y a par ici, mon petit. Ah, 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 reste. Attention, deux secondes, on va faire doucement parce qu'il m'a mis des petits pommes chips partout. Il est malade. Donc, la célèbre radio LRP T2M, je ne sais pas quoi, elle était rebadgée par 36 000 fabricants, cette radio. Après, elle a toujours très bien fait son taf. Là-dedans, nous avons un engin dont on fait HSP, BSD, FTX, CFS Racing, je ne sais pas quoi. Badgée ici, LRP. Et, par contre, tu entends ce que tu peux nous dire si c'est la carreau d'origine parce que si ça, c'est d'origine, alors la vache, ils ont fait un truc, ils montent chez LRP. Bon, il me semble que ça, c'était le buggy et ça, c'est la carreau du LRP Blast. Et, on a déjà un truc, regarde, funky, regarde l'éclipse de carreau. C'était juste du plastoc, pas pour l'aileron, hein. Délirant. Donc, tonton, tu nous diras justement si c'est d'origine, ça, ou si c'est toi qui as effectivement mis ce machin, parce que ça, normalement, ça va là, voilà, on y est, ça, et là, normalement, c'est un buggy. Ça tombe bien, puisque nous avons à côté deux LRP Blast. Je vais très certainement en faire un plus pièce. Si on peut en faire deux, c'est bien. D'un autre côté, comme c'est des engins plus très répandus, et, bon, non, enfin, j'ai déjà dit, on ne trouve pas les pièces. Mais c'est faux, puisque c'est du HSP, Absimam, H1 bidule, tout sort de la même usine, là, toute cette série de véhicules. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir des pièces de version moderne. On a, quand même déjà, de l'époque, quatre amortaux hydrauliques, plastoc, mais qui fonctionnent. Là, ils sont remplis bien light avec l'huile. Du coup, ça lui permet d'être bien à l'aise dans le tout-terrain. Les pneus sont bons, les quatre. On a un moteur brushless LRP modifié déjà, un 17 tours. Oh, mais dis donc, ça devait avancer quand même un petit peu, ce machin. Couronne, donc, en plastique avec le sleeper. La construction, vous la connaissez, comme dit, on a déjà fait gagner plusieurs de ces engins. Et là, celui-là, il ne va pas y déroger. On va l'ouvrir, on va regresser à l'intérieur des diffs. On va régler ça là. Il existe donc les couronnes en métal disponibles. Il faut le chercher sous la bonne marque. Et le Vario est un model craft 9,6 volts. Ce n'est pas l'origine. Ce machin-là peut prendre 9,6 volts. Ça, c'est intéressant. Après, le moteur, lui, par contre, en 17 tours, risque de ne pas aimer 9,6. La carreau, comme dit, on mettra celle qui va bien avec. Etat, effectivement, irréprochable. Le machin, c'est un peu ça qui sort de la boîte. Il doit être sympa, bien souple comme ça, là, sur le petit terrain là derrière. On fera les essais. C'est donc un 4 trous motrices. On a quand même les CVD en métal, les noms en métal, tout ça. Transmission centrale par cardan en métal. C'est un peu dommage, effectivement, qu'ils aient laissé, à l'époque, cette transmission ouverte ici. Mais il existe maintenant un cache sur certains modèles qui doit pouvoir s'adapter sans problème sur celui-là. Donc là, on va se pencher dessus parce que sinon, les petits eaux, ils seront trop vite embêtés. Alors, dans l'herbe, ça va. Mais dès que tu roules un peu dans le sable ou autre, c'est vrai que ça se prend dedans. Et c'est très vite un problème. On mettra évidemment une radio en gigahertz. Si possible, avec 4 pipiles seulement. C'est quand même un peu plus simple. Alors, je vais poser ça de côté. C'est d'en faire. Mais c'est que le début. C'est que le début, je vous le dis, moi. Avant d'attaquer le plat de résistance, on va continuer avec les amuse-bos. Alors là, on nous avait encore un nouveau nom. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il l'a envoyé chez le grand. Ça s'appelle les Coloring. Donc, les rings, c'est un rond. Les colis ronds. Excellent. Plus sur un. On a reçu avec un dégraissant multi-usage 3 en 1. Très utile aussi. Le pack d'origine NIMH de la petite ARP. Le carton est tellement gros, je dois plonger au fond. Et heureusement que j'ai ouvert le côté où il n'y avait pas tous les copeaux. Une deuxième batterie à deux pros. Toi, t'es tombé dans l'optionnite. Donc, les célèbres amortaux que l'on voit sur AliExpress, qui sur le papier ont l'air pas mal, qui en fait ne vont pas sur beaucoup d'engins. C'est prévu pour crawlers, mais les ressorts, je pense, pour crawlers sont trop durs. Après, ça dépend de combien tu laisses ta caisse, évidemment. Surtout ce qui est Traxxas & Company, c'est trop, ça ne va pas. Comme la rotule est en ferraille, elle bouffe très vite l'alu, ça se déglingue, et les tiges d'amortaux se tordent. On en a 6, d'ailleurs, à ce sujet, et 2 comme ça. Et là, je crois que j'en ai encore 2 autres plus courts. Ceux-là, il faut voir pour le wrestler 4x4, avec le poids qu'il fait, le hausse, tout ça. Mais, c'est un long et un court. Il y a peut-être les 2 autres qui traînent et le bas. On verra ça. Ou alors, un côté est déjà mort. Ça arrive. Sur certains impacts latéraux, tu plies tout de suite les 2. Hop, c'est rectifié, c'est fait. Voilà. Si vous ne voyez plus, c'est que je suis tombé à fond dans la boîte. C'est rien, je suis en cours, là. De la colle néoprène, ça, c'est excellent pour recoller les pneus sur les déchirures, ça reste flex. Détagada. Du petit vélo, c'est un gros. Alors, chez eux, ça s'appelle, donc, référence code article, numéro de lot, collier de câblage, polyamide. Là, en plus ça va, en plus on a de non pour ces colis. De la glu extra forte avec pinceau applicateur. Je ne savais pas, enfin, comme tu faisais autant de trucs aussi en petit machin. Double face, on mousse. Je suis toujours là. Je suis toujours au fond de la boîte. Un rouleau de Chatterton. Et une sonde de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça ? Alors là, mystère. Tu ne me feras pas de ce que c'est, si tu le cherches, c'est ici, je te le renverrai. Parce que, on va pas aller en mettre un morceau de RC, ça. Alors, un méga grand merci déjà de la part, je peux vous le dire à tous, de Petit Cornichon et de Gigi, qui vont dire plusieurs reprises derrière, qu'il faut absolument qu'ils se prennent le temps de se mettre sur la vidéo pour vous remercier tous. parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous pensent à eux aussi, pas qu'à moi. Et ça, c'est super cool. Parce qu'accessoirement, ça me fait aussi plaisir à moi, c'est certain. Et là, le Traxas rustlé. Traxa, le Traxa rustlé. Attention, c'est comme ça que ça s'amène. Un Traxa rustlé. Peut-être pas ouvert les deux côtés en même temps, celui-là, il s'est encore fermé d'origine, mais on va voir celui-là alors. On va voir ce point-là. Alors, nous avons des petites chaussettes Traxas vertes flexi-tube. C'est marrant cette mouette des chaussettes, je suis définitivement patron. Toute la notice, le système pour monter le smartphone sur la télécommande. Il a installé de toute évidence déjà la pièce option pour mettre les batteries plus grosses, les cales de suspension, un peu de viserie, on va mettre tout ça ensemble. la radio Traxas TQI qui est sortie de la boîte. Avec les piles dedans. C'est un balade. En plus, lui, il avait installé le module Bluetooth. Il a bien fait de le récupérer si tu as d'autres radios Traxas. On a le petit pignon d'origine, les roues d'origine en parfait état. Alors, je les trouve un peu dommage, ces pneus, ces talons, ils les ont faits, tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et comme sur ceux du Erevo, ça se déchire rapidement sur le côté. Problème qu'ils ont, heureusement pour nous, résolu sur le sled, avec les sledgehammer. Traxas te propose de monter les sledgehammer là-dessus, si tu veux l'avoir plus haut. Mais n'oublie pas que les sledgehammer sont plus grands. Et du coup, il est impératif de descendre la garde au sol. Sinon, tu as très... De descendre la garde au sol. De descendre l'étagement de transmission à son minimum. Donc, enlever le cache arrière du moteur, mettre le pignon le plus petit possible. Je crois que c'est 9 ou 10. Que le moteur soit complètement contre la transmission. Sinon, c'est mini-serrara. C'est là, mais merde ! Tonton va rouler avec deux petits trous devant et deux grosses à l'arrière. Ça, c'est très mauvais. Surtout qu'on n'a ici pas de diff central. On a donc une différence de vitesse de rotation en kilomètres arrière entre le train avant et l'arrière. Donc, quelque part, ça force. Donc, ne faites jamais ça. C'est très mauvais. Il faut mettre les 4 même impérativement sur un 4x4, sauf s'il a un étagement différent entre le diff avant et le diff arrière. de façon, par exemple, comme sur le Arma Feloni où le constructeur a prévu que les vitesses de rotation finales du train avant-arrière sont identiques. Sinon, tu as un gros problème. Et on a... Tu n'as pas fait ça ? Tu l'as aussi mis avec. On a le module Bluetooth. Il y a le module livré avec. Tiens, un zin zin. Alors, suspension. Tu vois, l'origine, on est nous devant et on est bizarre derrière. Qu'est-ce qu'il nous a fait, tonton ? Il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qu'à faire ? Alors, on va voir ça. Je ne sais pas si tu as mis des espèces de butées sur les suspensions. On dirait bien pour que l'engin parte plus vite sur deux roues. Carrosserie version verte et bleue. Alors, moi, je ne suis pas fan de ces carreaux de rustleurs. Je n'ai vraiment pas ce look cabine. Il manque un bout derrière et la petite moumoute dessus, même si elle est utile, ça protège bien. C'est clair, ce retournement. Mais je ne suis pas fan. Il a ajouté en plus une tonne de choses. On a un ventilateur à l'intérieur avec une prise jack pour simplifier le truc. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Le jack, ça se débranche vite. Tu vois ? On a le petit jack pour le ventilo. On a le ID avec la prise de télémetrie en plus. On a le ventilo sur le véli. On a un double ventilo sur le moteur. Cardan d'origine en excellent état. Amorto d'origine en excellent état. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah non, il y a une pièce qui s'est baladée dedans. Alors celle-là, il fallait y arriver. Mais on est quand même bloqué. Donc ça, les mecs, c'est quand on met trop d'huile. Tonton a mis trop d'huile dedans et la voiture ne masse plus. T'as peut-être fait exprès ou alors t'as mis une durite en haut dans la morteau. Ça, c'est étrange. Ouais, je suis curieux. On va regarder ensemble. Et on a le feu arrière aussi de chez Mourat, je pense. Pas de feu avant, t'as mis que l'arrière pour faire le dragster. Alors. On a les protections d'amorto inférieures de Stampede 4x4. que je trouve vraiment que Traxas serait du maître d'origine. Ah, mais c'est ça qui coince. Je ne cherche pas. Ce n'est pas l'amorto, Manny. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce qui coince, les amis. C'est ce que je vous avais dit. Quand vous équipez les protections d'amorto, il faut impérativement les découper parce que, regarde, elles touchent le châssis. Tu touches ici, donc tu es obligé de modifier le système pour que ça passe là-derrière. Tu ne peux pas le monter comme ça. C'est là qu'est la boulette parce que l'amorto, lui, il va super bien. Regarde, on va rapidement enlever le cache. pour être huissé d'amorto. Alors, c'est dommage, ce rustler, je le trouve très très cher d'origine et il n'a pas grand-chose. En fait, il est tout petit, tout bas du sol, très faible débattement. Alors, il passe bien dans une pelouse tendue et puis après, c'est fini. Ça fait un peu cher pour rouler juste dans une pelouse tendue d'un parc. des engins beaucoup moins chers qui font la même chose. Et si tu veux attaquer du plus gros tout-terrain, ce n'est pas non plus lui qu'il te faut. Alors, d'ailleurs, tiens, lui, on va lui mettre. Attendez, il faut que j'enlève les roues. Je viens de voir autre chose, les mecs. Alors, on remettra le cache de la protection à l'amorto, mais on va évidemment la modifier pour qu'elle soit au bon endroit. Tu vois, là, on va tout de suite ça va mieux. Je vais te faire l'autre côté aussi. Donc, tout ce qu'il faut, c'est faire une petite découpe pour pouvoir l'installer comme il faut à l'arrière. et si tu veux, une garde-sol correcte, t'es obligé d'aller sur les ancrages maximum, voilà, sur la suspecte, qui rende par contre le comportement de la machine moins stable. Tu vois, là, on est bien, là, on a du bon débattement. on va voir si on peut le choper pareil devant. Donc, oui, c'est un peu le truc, en fait, il y a la dimension, les machins, ça passe un peu plus vers le buggy 1.8, finalement. et il est aussi cher qu'un buggy 1.8, sauf qu'il est plus court et on sait tous qu'un vrai buggy 1.8, ça encaisse méchamment. Là aussi, on remettra évidemment les protections. c'est pareil, si vous voulez utiliser l'ancrage que je suis en train d'utiliser là pour avoir la suspension à son max, vous êtes aussi obligé de modifier un petit peu le cache, ce que nous ferons pour rendre cet engin à tout terrain. Alors, il ne faut pas se tromper, c'est celui-là. Ah, quoi que, je pense qu'on se reverrait pas mal. Voilà. Ouais, je fais mumuse, j'ai envie. Là, on a un engin à parfait état de marche. J'ai juste à y brancher la batterie pour rouler, c'est quand même fou. Voilà. Très bien. Alors, comme dit ça, je le remettrai plus tard. On va mettre les cales de côté pour les perdre. On va se mettre rapidement ça aussi de côté. On équipera aussi avec ce qui va bien niveau on va mettre tout ça de côté avant que ça tombe. ça y est, je me suis perdu dans ce que je disais. Allez, je m'amuse. Alors, il a pris les options alu micro alu bleu et regarde les disques de frein complet GPM plus 2 mm pour élargir un peu la machine ce qui est une très bonne idée. bon, ça fait un petit peu de poids en plus mais pas trop méchant. Et ces petits machins GPM ont la particularité aussi de choper la jante pour renforcer l'hexagone pour éviter qu'il éclate. Alors, faites gaffe, évidemment, tu ne peux pas monter ces trucs-là sur toutes les jantes. Il y a des jantes où ça va coincer. Donc, il faudra faire très attention au moment de serrer les roues. Surtout aussi que souvent, ça repart avec la jante. Donc, ne perd pas le petit axe. C'est marrant parce que là, il est plus large devant que derrière. Alors, on va vérifier quelque chose. Tu vois, à chaque fois, il vient avec donc tu fais gaffe. C'était bien serré quand même. Peut-être un peu trop. Plus de 1000 mètres aussi à l'arrière. Pourtant, on a les quatre mêmes jantes et l'engin est plus large devant que derrière. Ça, ce n'est pas trop mon trip. Je ne sais pas. C'est une mode ces derniers temps. on a vu plein de véhicules avec ça. Piocho, c'est le grand spécialiste pour ça d'ailleurs. Une voie avant plus large que la voie arrière. Je n'aime pas ça. Ce qu'on va faire, on va mettre à l'avant les hexas d'origine. Donc évidemment, si vous avez des vieux Traxxas 4x4 ou 4x2, les nouveaux cardons se montent. Mais attention, à la sortie d'axe, il y a deux diamètres différents chez Traxxas, c'est du 5 et du 6. Donc si vous avez vraiment les modèles avec encore les axes de 5, il faut changer les roulements et il faut avoir le bon écrou aussi. l'écrou non, c'est le même. Normalement, on commence par une finie par T. Alors Tonton, est-ce que tu peux nous dire sur quel 1,5ème tu roules ? Tout est un piste. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers le 1,5 ? Là, on est bien. Là, on est bien. Donc on va faire ça. Ah, là, il est resté. Chez Traxxas, faites gaffe aussi toujours la petite rondelle t'effuie en derrière à cause du jeu. Il y a quelques buggy qui ont ça aussi. Il y a fait Serpent, t'aimes bien. Moi, je ne suis pas trop fan de 36 000 rondelles de cage partout. Surtout sur les engins, on me dit qu'ils compètent parce que tu... En fait, quand tu démontes et que tu dois réparer, c'est très vite pour mes... Voilà. Tu vois, il est bien bas. Bon, devant, il est dur. On va voir s'il ne manque pas un peu d'huile devant, à la limite. On va changer le... Quoique... Attends, il y a une grosse cale là. Là, il y a une petite ici. N'oubliez pas, quand vous recevez ces machines neuves sorties de la boîte, il manque les rondelles de calage sur les amortaux. Et si tu vas rouler sans les avoir mis, il faut au moins mettre... Il me semble, je vous invite à revisionner sinon la vidéo d'unbox qu'on avait faite. il faut mettre au moins les plus petites pour que le ressort presse sur la coupelle pour ne pas aller perdre ton ressort. Et même là, dis donc, en fait, si tu ne mets pas le grand, ça ne va pas. Tu es obligé de mettre le grand. C'est fou, ça. Et après, on a une réaction un peu... On va tester sur le terrain. Tu vois, bon là, on est quand même là. Ça commence à devenir sympa la garde au sol. Mais on est un peu... C'est un peu étrange, tout ça. Nouveau réglage. Enfin, moi, je n'étais pas vraiment à l'aise avec le rustler sorti de la boîte niveau réglage. Je n'ai pas réussi vraiment à couper. Alors, on a évidemment... La carrossie Elsass, pardon, Pro Body, de différentes couleurs. Et la carrossie Elsass aussi. Alors, ça, c'est encore la Pro Body. Qu'est-ce que j'ai fait de la Elsass ? Je l'ai là. Ça tombe bien. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé super chouette. Elle est là. Voici la carrossie Elsass. Ils ont fait l'avant style Dodge Charger. ça change un peu le profil. Ça donne un look un peu plus plat, plus large devant. Et c'est pas mal. Mais c'est pas ce que je préfère. Enfin, personnellement, je ne suis normalement pas super fan des carrosseries de rustler. Donc, n'hésitez pas. S'il vous en faut, il me reste les trois que je viens de vous montrer. Donc, j'ai deux noires et une blanches. Je suis en période cafard bousier, tout ça. C'est dommage. Elle est un peu courte. Elle est un peu courte. Il faudra prendre le modèle plus grand. Celle-là, elle est vraiment pour rustler 4.2 plus. Donc, on mettra ça sur... J'ai plus qu'à acheter un rustler 4.2, c'est ça, quoi. Non, sérieusement. Si quelqu'un a besoin d'une carotte Cox pour rustler 4.2, il faut me contacter. Alors, ce n'est pas gratuit. On a acheté la carreau, on ne la fait pas. C'est juste là, elle est dispo. Comme ça, c'est un projet qui me traîne en tête. J'avais envie de le faire. On n'a pas encore eu le temps de faire plus loin. Donc, entre-temps, on a fait d'autres choses. Le projet, c'est un peu perdu. Donc, surtout, vous me faites signe. Voilà, le petit traxas rustler. Donc, ça, on va mettre de côté, on va s'en organiser encore deux autres pour notre véhicule, à la limite, pour qu'on en ait quatre parce que c'est quand même plus sympa. Sauf si on trouve un petit 4.2 qui est cool. On va l'utiliser quand on fera le test. Du coup, Maverick, puisque j'ai le Maverick ici, Truggy, comment il s'appelle, Quantum Flux. 200 euros, 450, évidemment, au niveau solidité, le Quantum ne peut pas rivaliser. ça, c'est clair. En 2S, il s'en sortira. En 3S, il va mourir. Bon, lui, il n'a pas à faire ses preuves. C'est sûr que lui est mieux que lui parce qu'ils ont une meilleure électronique à bord du V3, ils ont des meilleurs amortisseurs et des meilleures pneumatiques. Donc, en tout point de vue, le Granit V3, pour moi, au-dessus du petit rustler et pour 100, à 120 euros de moins. C'est énorme. Après, c'est toujours pareil. On a le look de la bagnole, Traxas, il y a plein de boutiques qui en ont. Les pièces sont dispo à foison, surtout que c'est une base éprouvée slash rustler, stampede, os. Il y a des pièces qui diffèrent mais les pièces principales sont toutes les mêmes donc il y en a à gogo à dispo pour nous tous. Donc, un méga grand merci à toi, Tonton Hugues. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Tu m'avais parlé de la petite LRP mais là, là, t'as fait fort quand même. Salut à tous.